Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée, Regards d'Afrique Conakry, à la mi-journée de ce lundi 24 octobre 2022. C'est toujours le commandant Aboubaka Toumba Diakite qui comparait au tribunal criminel de Dissim délocalisé à la cour d'appel de Conakry dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009. Accusé de crime contre l'humanité, l'ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Kamara, alors président de la transition et président du CNDD, est en train d'expliquer sa version des faits pour laver son honneur devant le peuple de Guinée. Dans sa déposition, l'ancien aide de camp de l'ancien président de la transition Moussa Dadis Kamara a dit dans quel état il avait vu le président de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, Selou Dalen Diallo. Au stade, quand j'ai pris des leaders, j'ai couru pour aller les embarquer tous dans ma voiture, je me suis retourné pour aller chercher Selou. Je trouve à la rentrée du terrain au niveau du portail, Selou est évanoué et Thieborou est arrêté au-dessus de lui. Je ne mens pas, c'est là que j'ai vu Thieborou. Quand j'ai vu Selou coucher, je ne savais pas s'il était décédé parce que je savais dans quelles conditions Marcel l'avait entraîné là-bas. Ce qui est sorti de ma bouche, j'ai dit seulement « Hey Thieborou ! » Et là, il n'a qu'à dire la vérité entre lui et Dieu. J'ai retourné en courant encore, c'est pourquoi le général Balde dans son audition a fabriqué autrement. C'est une contre-vérité. Je l'ai vu à la terrasse. Il n'a qu'à venir expliquer quand Toumba quittait avec les leaders au stade. Dès que je suis venu dans la voiture, j'ai démarré pour quitter. A expliquer à Boubacar, Toumba déjà quitté. Eh bien les amis, c'est ici que pour en faire notre petit bulletin d'informations. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci de partager la vidéo avec vos amis connaissances et proches si vous la trouvez notamment intéressante. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.